Et bien salut à tous les amis, c'est JB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc voilà les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo contre du vigonier, voilà donc j'ai fait deux brocantes dimanche tout simplement hier, donc j'ai trouvé quelques petites choses, sur les deux brocantes que j'ai fait, par contre niveau jeu vidéo ça a été très très pauvre, j'ai vraiment rien, presque rien trouvé franchement, j'ai trouvé quelques trucs, des fois je me pose, enfin je me dis quand même, après c'est parce que je vais pas tôt, je sais pas, mais c'est vrai que quand je vois les courtes revues de vigonier de certains sur des groupes Facebook, putain je suis quand même étonné de la quantité de jeux qu'ils trouvent quoi, alors que moi à chaque fois que j'en fais il y a vraiment, bah jamais rien de ouf honnêtement quoi, c'est assez compliqué de trouver des trucs, mais bon malgré ça j'ai quand même trouvé quelques petites choses en jeu vidéo, et après bon c'est beaucoup de DVD, de CD, et également des figurines. Donc on va commencer par, petite figurine, même une grosse figurine, voilà, donc un petit titi, parce qu'en fait faut savoir qu'à la brocante, il y avait un mec qui vendait en fait, qui avait son stand à lui, dans sa maison, et il avait plein de vieux jouets vintage d'ailleurs, plein de vieux jouets vintage, et tous des trucs, et les prix étaient assez corrects mine de rien. Bon il y a juste un moment, par contre je lui avais pris un lot de jouets, un lot de petits jouets, et il me dit bah je vous fais le lot à 3€, un petit lot de jouets, enfin plein de jouets, et à un moment donné bah je lui prends un autre lot avec des petits jouets, la même quantité, et là il me dit 12€, j'ai fait ouais 12€, enfin je suis un peu chéros sur le jouet, on est presque 2-3 balles de jouets, donc j'ai essayé de tomber. Mais voilà, en jouets, en fait les prix étaient assez bizarres, parce qu'en fait il avait des prix, bah, il y a des moments où c'était pas cher, il y a des moments où c'était un peu cher, je sais pas, j'ai pas trop compris. Donc ça il me l'a fait à 2€, c'est un truc, je pense que c'est une prise américaine, c'est plus pour l'aspect figurine que je l'ai pris, un petit titi qui est assez classe mine de rien. Voilà, je vais mettre ça là, voilà. Donc je vais commencer avec les jeux vidéo dans cette vidéo, après j'attaquerai tout ce qui est peluche, petites peluches et tout ça, et après j'attaquerai tout ce qui est DVD et CD, enfin même en Blu-ray, j'ai pas trouvé grand chose mine de rien non plus. Donc les jeux vidéo, pour commencer, pour 50 centimes, je me suis trouvé un petit jeu PC, bon je l'ai pris parce que c'est un jeu que j'ai joué auparavant, et que j'avais bien aimé à l'époque sur la Xbox. Donc je me suis pris le Deus Ex Invisible Wars, voilà, donc en jeu PC, bon c'est une version américaine, mais bon je pense que le jeu devrait aller sur un PC normal. Voilà, donc 50 centimes le jeu, c'est plutôt un prix relativement correct, on va dire, pour un jeu PC, voilà, donc plutôt sympa, petite Deus Ex Invisible Wars, que je l'avais bien aimé à l'époque ce jeu-là, enfin je l'avais pas fini, mais j'en ai gardé quand même de bons souvenirs. Alors, également aussi tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais dans cette vidéo, il y aurait aussi des vinyles, parce que maintenant je me mets également en vinyles, donc bah j'en ai trouvé quelques-uns. Ensuite, sur la brocante de la deuxième que j'ai fait, d'ailleurs je suis fait un peu d'ex, parce qu'en fait je lui ai acheté le jeu, et au final après, bah par la suite, il y avait un autre truc qui m'intéressait, et j'avais plus trop de sous pour le prendre, donc bah tant pis. Voilà, donc j'ai pris pour 8€, ah non ça a 10, la personne m'a dit, bah écoutez 8€ c'est bon, moi je l'ai pris pour 8€, un petit jeu, voilà, un petit jeu, bah c'est un petit jeu, je me suis pris le Monopoly, voilà, Monopoly pour la Nintendo Switch, sur la Switch tout simplement. Un petit jeu Monopoly, pourquoi pas, un petit jeu portable, un peu de sympa pour faire quelques parties de temps en temps. Voilà le petit Monopoly pour la Nintendo Switch, pour 8€, voilà. Sur cette même brocante, j'ai trouvé un petit jeu 3DS, d'ailleurs il en avait un autre, il avait le feu céleste, le feu explosif, à 6€, bon moi j'ai juste pris celui-là, parce que celui-là je l'avais pas, annoncé à 6€, bah j'ai pas négocié, je l'ai pris, je trouve que 6€ c'était un bon prix. Donc le Inazuma Eleven Go Ombre, voilà, celui-là je l'avais pas dans la collection, donc c'est cool de le rentrer, un petit Inazuma Eleven, il y a pas longtemps que j'en avais trouvé un sur une autre brocante, et bah celui-là, je l'avais pas, le Inazuma Eleven Go Ombre, voilà, bah plutôt sympa pour 6€. Donc il est complet, tout ça que l'on utilise, donc c'est cool. Et c'est marrant, mais il y a deux jeux vidéo que je vais vous montrer ici, bah je les ai trouvés comme ça par hasard, en fouillant dans des bacs de DVD, en fait, ça qui est assez drôle, mine de rien. Bah déjà pour commencer, ça j'avais trouvé ça dans un bac de DVD, bah pour 50 centimes, bah franchement, je connaissais de nom le jeu, mais je l'avais pas encore dans la collection, donc je l'ai pris, voilà. Donc ça s'appelle Death Junior Root of Evil, voilà, donc ça pour 50 centimes, bah je connais pas du tout, enfin je connais de nom, mais j'en avais pas dans la collection, donc c'est cool de le rentrer, le petit Death Junior, voilà, bah plutôt cool. Et pareil, 50 centimes dans un stand, et il avait ça aussi en jeu. Moi j'ai pris, bon ça part d'être un gros jeu, mais bon, pour tester, pourquoi pas. Hardy Boy The Hidden Teft, voilà, donc bah pareil, à tester. Voilà pour les jeux vidéo, c'est terminé, bon vous voyez, pas grand chose en jeu vidéo, mine de rien, vraiment pas des trucs de ouf non plus, quoi. Et puis je me demande même s'il y avait des jeux vidéo sur la brocante, parce que bah, sur la première brocante que j'ai fait, niveau jeux vidéo, il y avait vraiment pas grand chose, et je me demande même s'il y en avait, parce qu'il y avait pas de jeux qui manquaient à l'appel, quoi. Enfin, les restes de jeux, comme on dit, ne restaient pas, donc c'est assez étrange. On enchaîne avec un petit bourré, voilà, pour 1€, voilà, un petit bienvenu chez les ch'tis, bon, bon, je vais plus pour la revendre celui-là, on verra d'ailleurs si il fonctionne, d'ailleurs si c'est pas un défectueux. Ensuite, on va enchaîner avec des petites plaques, que j'ai eu l'ensemble pour 2€, je connaissais pas du tout ces petites plaques, donc j'ai pris des trucs dans l'univers Disney, voilà, donc ça s'appelle des Metal Karts, voilà, donc je sais pas de quoi ça date exactement, voilà, donc on a un petit dingo ici, en mode un peu racaille, quoi, voilà. Et en fait, derrière, je pense que c'est des trucs pour faire des cadres, je pense, ça peut tenir, je pense. On a également du Let's Roll avec du Donald Duck, enfin de, pas Donald Duck, du, merde, comment il s'appelle le canard encore, Daffy Duck, voilà, non c'est pas Daffy Duck, c'est Donald Duck par contre, je me trompe, j'ai confondu. Voilà, Fire aussi également, voilà, du truc, des petites plaques, bon, ça j'ai eu 2€ le lot, j'aurais pas mis plus honnêtement, voilà, des petits trucs, des petites plaques vintage, on va dire, des petites plaques vintage, pourquoi pas, voilà. Bah, on va enchaîner peut-être avec les vinyles, et après je passerai à tout ce qui est peluches et figurines. Donc ici, des vinyles, bah j'ai trouvé tout sur le même stand, le lot ici, j'en ai à peu près eu pour une dizaine d'euros, pour l'ensemble, donc il y a des 45 tours et du 33 tours, j'ai tout écouté hier, d'ailleurs, hier c'était l'instant, l'instant écoutage de vinyles, et il y en a certains que j'aime bien. Bon, celui-là, je l'ai écouté, voilà, le Mary Poppins, Claude Nico, bon, je suis pas très fan honnêtement, je suis pas très fan de celui-ci personnellement, j'ai écouté, pas trop mon délire. On a également un petit Michael Jackson, Billie Jean, voilà, Billie Jean, voilà, un petit Michael Jackson, Billie Jean. Un petit Mickey Mouse Disco, voilà, bon, j'ai vraiment pris dans le thème Disney beaucoup, parce que dans les trucs que j'aime bien. On a également du The Police, The Police, voilà, un petit album The Police, par album, si on veut, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de pistes. On a du Douchka, ça Douchka, je connais deux noms, voilà, Douchka, Davy Croquette, et Douchka, la chanson de Zorro, voilà, bah plutôt cool aussi, c'est plutôt cool. Ensuite, en vinyle, en 33 tours, on a du Julien Clerc, bon, ça, ce sera pour le papa, ça, personnellement, moi, c'est pas trop mon délire. Je me suis pris pour moi un petit Village People, voilà, Village People. Ensuite, on a une petite bande originale de films, bah, Zorro, voilà, Zorro, bah, c'est cool. Je l'avais pas dans la collection, c'est un Zorro, voilà, en BO de films, hein, tout simplement. La Légende, 2 euros. On a du Chantal Goya, bah, ça, je commençais à me faire une petite collection de Chantal Goya, je pense. Ça, j'aime bien, j'ai écouté hier, et c'est, bah, c'est plutôt sympa, pour le coup. J'en ai assez bien, voilà. Et on a également Chantal Goya, avec Bécassine, voilà, Bécassine, tout simplement. Bah, ça, c'est cool, franchement, j'aime bien, moi, ces vinyles-là, c'est les préférés que j'ai écouté hier. Bon, ça, par contre, pareil, j'ai écouté hier, malheureusement, bah, c'est du Renault. J'ai pas fait gaffe, en plus, j'ai mis là-haut-dessus, que c'est du Renault, et je pensais que c'était la bande originale du film, mais pas du tout, en fait, c'est du Renault, donc j'en ai un peu rien à foutre. Et j'ai acheté ça également, du Henry Salvador Pinocchio, bon, pareil, je suis pas fan non plus, donc, voilà. Voilà, voilà, j'ai écouté, mais c'est pas trop, c'est pas trop mon délire, celui-ci. Voilà, donc, pour ces petits vinyles, 10 euros l'ensemble, ce qui reste un prix relativement correct. On va enchaîner ensuite avec des peluches, des petites peluches, et également de la figurine. Donc déjà, ces deux peluches, voilà, que j'ai acheté pour la somme de 2 euros le lot, voilà. Astérix, Obélix, en peluche, voilà, bah pourquoi pas, je les avais pas dans les peluches que je fais. Je fais un peu des peluches, mais ça dépend vraiment de ce que c'est. Une petite figurine de Blanche-Neige, qui est vraiment assez classe, d'ailleurs, je sais pas exactement. Il est mis Disney, Damascar Junior, je sais pas exactement s'il y a une date ou quoi, mais bon. Annoncé quand même à 7 euros, je l'ai eu à 5 euros, ce qui reste correct, 5 euros, enfin, ça va encore. Elle est plutôt de bonne facture, la figurine, voilà, la petite Blanche-Neige en figurine. Ensuite, bah ça, j'ai trouvé ça également, pour la somme de 3 euros. Un petit oui-oui, que je trouve assez cool, mine de rien. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais petit, bah c'est un peu de gamin, mais bon, j'aime bien. Et en plus, je vais l'allumer déjà, parce qu'il est pas allumé. Il chante. Il chante, en fait, donc... Il chante. Je sais pas si vous l'entendez, mais... Il salue, mais il chante, donc voilà, c'est plutôt sympa. Cette petite figurine de Wui, qui est assez cool, mine de rien. C'est vraiment du plastique, ici, on a de la peluche. Et là, c'est vraiment du plastique. Il a vraiment une belle bouille, je trouve, pour 3 euros. Ensuite, des petites peluches sur un stand, pour 2 euros la peluche. Et encore, j'ai eu un prix pour le lot. Donc, on avait du Mario. Mario, voilà, Mario. Ça, pareil, c'était sur un autre stand. J'ai eu pour la somme de 2 euros un petit Mickey, un peu vintage, voilà. Qui est assez sympathique, également. Un petit... Ça, c'était sur un stand. Un petit mouchou, voilà, de l'univers Disney. Bah, ça, c'est cool aussi. Je l'avais pas. Petit mouchou. J'ai également trouvé cette belle peluche de Simba. Pareil, 1 euro, celle-ci. Donc, voilà. Elle est vraiment classe, franchement, la peluche de Simba. Elle est vraiment très douce. Et en plus, ça vient de Disney Store. Donc, c'est cool. Elle est vraiment super jolie, honnêtement, cette peluche. J'aime bien. Je trouve qu'elle est vraiment sympathique. J'ai également trouvé une petite peluche de Fantasia. Voilà, qui est vraiment très jolie, franchement, aussi. Petite peluche de Fantasia. C'était 2 euros, je pense. Ensuite, j'ai trouvé un petit Donald Duck. Voilà, pareil, plutôt sympa. Et un petit Mickey en mode chevalier. Enfin, un capitaine crochet un petit peu. Donc, ça paraît plutôt cool pour un euro l'unité. Ensuite, des petites figurines. Ça, c'était 3 euros le lot. Des petites figurines de la Panthé Rose. Mine de rien, on les voit pas souvent. Et d'ailleurs, mon frère, il m'a fait réaliser quand même que, voilà. Ça fait un peu bizarre, honnêtement. Mais voilà, donc, des figurines de la Panthé Rose. D'ailleurs, je me demande s'il n'avait pas un chapeau, là. Ce qui ressemble un peu à rien. Donc, 3 euros les deux figurines. Et ensuite, un petit lot pour 2 euros. Avec des figurines également. Des petites figurines Mickey. Donc, il y avait ce petit Donald Duck sur une boule. Il y avait également un petit Mickey sur le château, je pense, de Disneyland. Je ne sais pas. On a également un petit Donald Duck. Voilà, Donald Duck. Des petites figurines de Mimi. C'est un porte-clés, voilà. Un porte-clés. Et voilà, il y en a deux. Voilà. Donc, 2 euros le lot. Bon, voilà. J'ai pris également une petite figurine. Voilà pour ces petits jouets. Maintenant, on va passer à tout ce qui est CD et DVD. On va commencer avec les CD. Donc, les CD, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des CD, ce qui est marrant, en fait, je réalise que je n'en ai pas pris un seul pour moi. C'est que pour mon père, les CD. Donc, voilà. Donc, pour commencer, on avait du Marc Lavoine pour 2 euros. Bon, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que ce n'est pas pour moi. On a un petit Johnny Hallyday. Pareil, ce sera pour mon papa. Mais alors, je suis un peu dègue. Je n'ai pas remarqué. C'est un single. On a également du Bruel. Patrick Bruel. Ça, c'est un beau coffret pour mon père. Il va être content. Un petit lot ici de CD des enfoirés pour 5 euros. au lieu de 7. Donc, on a les enfoirés. Je vous montre comme ça, vous voyez, en détail. De toute façon, ce n'est pas pour moi. C'est pour le papa. C'est tous les musiques des enfoirés. Donc, mon père, il va être content. En plus, ils sont en bon état. Parce que lui, il les avait déjà. Mais les chiens, ils étaient vraiment en sale état. Donc, ce sera cool pour lui de les avoir. Voilà. Je les montre vraiment en détail, en vrac. En vite fait, comme ça, vous voyez. Mais voilà, il va être content. En plus, c'est vrai. Mais tous les CD que j'ai achetés pour le papa, il n'y en a aucun pour moi, en fait. C'est que pour mon papa. Donc, voilà. On va mettre ça là. Et on va enchaîner maintenant en DVD. Les DVD, mine de rien, j'ai toujours essayé des DVD que je trouve encore, que je ne connaissais pas et que je n'ai pas dans la collection. Donc, déjà, on en a deux pour le papa. Parce que moi, ce n'est pas trop mon délire. Alors, donc, on a du Indochine. Des DVD de Indochine, voilà, en coffret. À la base, le gars, on voulait 5 euros pièges. J'ai demandé si 3 euros pièges, ça irait. Il m'a dit ouais, donc voilà. Donc, on a également un putain de stade Indochine. Voilà. Par contre, les CD, un petit peu dommage, ils sont un petit peu griffés. Donc, voilà, je n'espère que ça ira. Donc, ça, il va être content, le papa. Ensuite, du DVD. Donc, les DVD, il faut savoir, c'est entre 50 centimes à 1 euro pièce. Il n'y a pas de... C'est une moyenne, quoi. Déjà, on commence. Il y avait juste cet achat qui était à 2 euros, par contre. C'était le dernier achat de la journée. Jamais sans ma fille avec Sally Field. Je ne connaissais pas du tout ce film-là. Donc, c'est cool de le rentrer. Mine de rien, en DVD, je suis quand même toujours étonné de retrouver des films encore que je n'ai pas dans la collection. Voilà. Donc, Jamais sans ma fille avec Sally Field. Voilà. Pour 2 euros. Plutôt cool, ça. Là, tous les DVD, vous allez voir. C'est du 50 centimes à 1 euro. On a également les vestiges du jour. Ça, je ne l'avais pas encore en DVD. Voilà, les vestiges du jour. Je sais qu'il est sorti en 4K il n'y a pas longtemps, ce film-là. Donc, voilà. Ensuite, La Passion du Christ. Voilà. La Passion du Christ, que je pense que je n'avais pas dans la collection. A vérifier. Ensuite, La Maison de l'Horreur. Un super film d'horreur, celui-ci. Plutôt cool. Honnêtement, ce film, c'est un de mes films d'horreur préférés, celui-ci. J'ai vraiment adoré ce film. D'ailleurs, j'ai vraiment une sortie Blu-ray de ce film un jour. On a également le Howe X. Voilà. Ça, je ne l'avais pas non plus dans la collection. Donc, c'est cool aussi de le rentrer. On a également un Bud Spencer à Hong Kong. Ah, celui-là, je ne l'avais pas dans la collection. Je ne l'avais pas dans la collection, celui-ci. Parce que j'en avais beaucoup des Bud Spencer. Malabar et tout ça. Mais celui-ci, je ne le connaissais pas. Donc, c'est cool de le rentrer. On a également la petite saison 1 de Buffy contre les vampires. Ça, je ne l'ai pas eu cher. Je l'ai eu à 50 centimes. Franchement, la saison 1 pour 50 centimes, c'est plutôt un bon prix. Voilà. Ensuite, du DVD, on a Les Jumelles font la fête, la soirée pyjama. Voilà. Donc, Les Jumelles font la fête, la soirée pyjama. Donc, c'est un petit peu du à l'ancienne, les Sorrelson. On a également du Manoranté. Voilà, Manoranté, qui est plutôt un film plutôt sympathique. Le Bruce Tout-Puissant. Pareil, ce film génial. Je l'embourrerai, d'ailleurs, ce film-là. Le Astérix et Obélix contre César. Voilà. Donc, pareil, des petits films plutôt cools. Ce film-là, je ne connaissais pas du tout. La dernière Tentation du Christ, avec William Dafoe. Vraiment, je ne connaissais pas du tout ce film-là. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient, mais moi, pas du tout. Ce qui m'a intrigué aussi, c'est un film de Martin Scorsese. Également, N'oublie jamais, The Notebook. Voilà, avec Ryan Gosling, que je ne connaissais pas. Ensuite, des DVD. C'est marrant, mais ici, les DVD, en fait, c'était annoncé à 2 euros le DVD. Et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, si on en prenait 5, c'était 5 euros, en fait. Donc, c'est ça que je n'ai pas trop compris sur le moment. J'ai fait, ah, ok, en gros, plus tu en prends, plus c'est moins cher, en fait. Enfin, à la base, ça devait être dans les 10 euros, en fait. En fait, ça devait être dans les 10 balles. Et au final, c'était 5 pour 5 euros. Donc, j'ai pris 5 pour 5 euros. C'était plus intéressant. Voilà. Et j'en ai trouvé un, d'ailleurs, dans le lot qui n'est pas commun du tout. Enfin, qui n'est assez pas évident à trouver. Enfin, du moins à bon prix. Donc, déjà, on avait Label au bon dormant. Voilà. Ça, je ne l'avais pas dans la collection. Donc, c'est cool de le rentrer. Voilà. On a également Au risque de te perdre avec Meryl Streep. Bah, ça, je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, il y a l'acteur ici que je vois un peu qui c'est. C'est un acteur que j'aime assez bien. Je ne sais plus dans quoi il a joué. D'ailleurs, cet acteur-là, il a joué dans un film que je ne serais plus dans le quart. On a également Le Crapaud et le Maître d'École. Bah, ça, ce film-là, il n'est pas si évident que ça à trouver. Donc, plutôt cool de le rentrer. On a également un film avec Patrick Swayze, La Cité de la Joie. Voilà. Donc, plutôt cool, ce film-là. Je ne connaissais pas. Donc, c'est le moment de le rentrer. Et on a également le petit DVD de Jack Frost. Voilà. Donc, qui était dans le lot. Bah, ça, j'ai pris direct. Parce que c'est un film qui est un peu coté. Et qui n'est pas évident à trouver. Donc, plutôt cool de le rentrer. Moi, je l'avais déjà en version cartonnée. Mais le mien, en fait, il était un peu abîmé. Donc, là, je le rentre en meilleur état. Il y a juste des traces de doigts, en fait. C'est juste ça, des traces de doigts. Mais vraiment nickel. Je suis assez content de le rentrer, celui-là. Le petit Jack Frost. Voilà. Pour un euro. Vraiment, à un bon prix. Ensuite, un petit DVD. Ça s'appelle Holocaust. Je ne sais pas trop si c'est un fusil ou une série. À vérifier. Voilà. Pour un euro. Enfin, un euro. Pas pour vrai. On a ensuite le retour de la créature du lagon. Ça, c'était 50 centimes. Voilà. Ça, je ne l'avais pas dans la collection. Petit Mad Movies. Un petit Belmondo que je n'avais pas. Le peur sur la ville. Pareil. Pour 50 centimes. Ensuite, le fabuleux Destin d'Amy. Millie Poulin. Voilà. Un petit coffret. Et tout ça. Donc, pareil. 50 centimes. Voilà. Ensuite, on a ceci que je vais montrer à la fin. Parce qu'en fait, il y a quelque chose à apparaître sur ce film-là. Un truc un peu bizarre, je dois dire. Donc, ensuite, on a un petit choc avec Denis Cooper et Michael Madsen. Voilà. On a la saison 2 de Buffy contre les vampires. Pareil que j'ai eu. Pareil. Pour 50 centimes. Ensuite, on a Weekend chez Bernie. Pareil. Ce film-là, je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà. Pourquoi pas se le mater un jour. On a également la soupe au chou. Voilà. Bon, j'ai pris les DVD pour vendre un peu. Parce que j'ai eu des lots aussi. Donc, Vipère au point. Vim avec Jacques Villerey. Voilà. Donc, pour ceci. Et maintenant, je vais vous montrer le dernier DVD. Parce qu'en fait, il y a une petite particularité sur le DVD. Il y a un truc bien et un truc moins bien par contre. Surtout que c'est un DVD qui m'a quand même coûté 6 euros pour le coup. Et à la base, il est annoncé à 8 euros. J'ai tenté 5 euros. Elle n'a pas voulu. J'ai dit, j'ai dit 16. Elle a bien voulu. Donc, voilà. J'avais acheté en DVD le Voyage de Shihiro. Voilà. En édition, collection, enfin, édition limitée. Ce coffret contient un morceau de pellicule unique. Voilà. Donc, il était neuf. En fait, il faut savoir qu'il était neuf. Il était encore... Enfin, il avait du moins le scellé, en fait, qui était encore fermé. Bon, personnellement, je ne vais pas vous mentir. Le produit en lui-même, le coffret, il n'est vraiment pas pratique du tout. Je le retrouve vraiment mal foutu. En fait, c'est vraiment une pochette comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Enfin, bref. Et en fait, à l'intérieur, surprise. Le DVD, en fait, il a fondu. En fait, je pense qu'il a eu un problème de résine ou je ne sais quoi. Ou alors, il y a quelqu'un qui a renversé un truc dessus. Je vais essayer de le passer avec un chiffon. Bon, j'ai testé le DVD. Il fonctionne. Il n'y a pas de problème. Mais voilà. Il y a ce truc-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais on dirait qu'il a fondu. En fait, je ne sais pas. La résine a coulé. Et ça m'est déjà arrivé souvent sur des DVD neufs. Et en fait, on a un truc comme ça avec... Je vais vous montrer si ça fonctionne. Avec, voilà, le liseré. Oula. En fait, ça s'enlève. Ok. Ah, mais je ne savais pas que ça s'enlevait. Tant mieux que ça s'enlève parce que... Tant mieux que ça s'enlève parce qu'honnêtement, je préfère encore l'enlever et l'exposer. Ça, ça s'enlève. Donc, on a ceci avec la bande. Et c'est limité à 80 000 exemplaires. Oula. C'est plutôt... Voilà. Le voyage de Shiro. Cet authentique morceau de pellicule est issu des copies d'exploitation du film en salle. Numéroté. Il est unique pour chaque exemple de cette édition DVD. Il est unique. Donc, en gros, il est unique. C'est un truc différent, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Donc, on a ce petit truc-là. Plutôt sympa, mine de rien, pour le coup. Bon, vous savez quoi ? Je vais peut-être le remettre dedans, quand même. Comme ça. Mais honnêtement, le coffret en lui-même, ce petit... C'est vraiment un coffret de merde. Ce coffret... Enfin, ce truc avec la pochette plastique, ce n'est pas évident, pour le coup. Ce n'est pas évident. C'est un peu bizarre aussi comme truc, je trouve. Voilà. Donc, on va remettre comme ça. Et voilà. Ou alors, est-ce que... Alors, ça me semble que la femme a été malhonnête. Sa tombe, il était ouvert. À ce moment, il n'était pas neuf. Et qu'elle me l'a... Enfin, il était griffé. Je ne sais pas. Mais elle vendait quand même 8 balles à la base. J'ai une gossée à 6 euros. Et au final, je n'ai pas vu. Mais derrière, il est vraiment dans un sale état. Vous allez voir. Il est vraiment tout abîmé. Et ça, je n'avais pas vu en l'achetant. Donc, voilà. Pour 6 euros, bon. Pas en super état, malheureusement. C'est un peu dommage. Du coup, voilà. Les amis. Ce qui conclut cette vidéo. Bah, vidéo d'achat. La vidéo contre Louis-Vigonier. Donc, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, les amis. On se dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Salut à tous, les amis.